Juste un truc parce qu'en fait j'ai l'impression que vous croyez que nous les gens de télé on met tout notre argent à la maison voilà dans une dans un coffre abandon dans un tableau avec marqué derrière coffre et marqué argent en fait non vous tout ce qu'on fait c'est déclaré et tout donc non on n'a pas on n'a pas tout l'argent liquide à la maison donc arrêt je sais pas ce que vous avez tous à aller voilà allez quand même les gens télé tous face c'est n'importe quoi et arrêter de croire surtout qu'on est riche parce que voilà il ya beaucoup de personnes qui vous disent des gens télé oui moi je suis payé temps je suis payé le temps mais vous savez très bien que chaque personne voilà ils essaient de faire mousser entre guillemets mais je vous garantis que que si vous connaissez les vrais vrais salaires mais vraiment vous tomberez de haut et voilà vous croyez pas vraiment croyez pas on est loin d'être payé une fortune mais vraiment très très loin donc à un moment donné enfin voilà arrêtez arrêtez c'est pas possible j'ai l'impression que j'entends les échos là et je crois que les personnes de télé qui sont fait cambrioler et surtout arrêtez de dire oui vous êtes riche vous étiez mais pas du tout pas du tout combien y en a qui ont fait secret story que que deux ans plus tard ils reprennent leur travail moi le premier il ya il ya deux ans de ça j'étais j'étais au chômage enfin voilà à un moment donné faut arrêter et puis enfin je sais pas redescendez bref vraiment arrêtez de croire tout ce que 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 chez nous on a on a des liasses de billets énormes alors que c'est faux tout ce qu'on fait c'est déclaré tout ce qu'on fait c'est déclaré il n'y a aucun argent en liquide chez nous enfin du moins chez moi et puis moi je connais pas mal de personnes délais c'est pas tout le monde donc donc voilà bref moi chez moi à part des mignons il peut y avoir que ça mais je sais pas mais c'est scandaleux ce qui se passe c'est un truc de fou vraiment et puis même fâchez quand vous voyez je parle pas de réussite pour moi parce que j'ai pas encore réussi mais quand vous voyez la réussite de certaines personnes pourquoi mais dessus il ya de la jalousie du ci du ça enfin je sais pas je comprends jamais les gens lever votre cul à l'écran et après vous allez me dire oui mais toi tu as de la chance parce que si parce que ça la chance de quoi la chance de la la chance on se la trouve c'est tout quand je quand quand je faisais pas de télé mais je faisais autre chose travailler et puis comme je vous ai dit c'est parce que je faisais que je suis riche loin de là et puis voilà et puis si vous voulez vraiment gagner de l'argent il s'est pas obligé que quand faisons de la télé ou quoi un exemple regardez ma mère elle est juste femme de ménage et pourtant elle gagne bien sa vie elle gagne vraiment bien sa vie parce qu'elle sort les dents du cul donc à moment donné si vraiment vous voulez gagner de l'argent mais travaillez enfin voilà je sais pas quoi vous dire mais je sais pas c'est un ras de bol je comprends vraiment pas les gens c'est voilà c'est ridicule juste un truc c'est pas parce qu'il ya des gens qui ont des paires de Givenchy à la maison ou sur leurs pieds ou des paires de Balenciaga que que voilà c'est autant le soir il mange des pattes comme vous le savez ouais mais petit vous j'ai un petit message je viens d'apprendre ce qui est arrivé à des gens que j'apprécie énormément qui est jazz laurent et leur petit je suis choqué choqué d'arriver à un point où pour de l'argent des gens sont prêts à gazer des tout cutie des pb de 4 mois laurent a eu 50 points de suture d'après ce que j'ai compris voilà quand je dis qu'on vit vraiment dans un monde de fou là je le vois et je trouve ça honteux que voilà il ya de la jalousie de je sais pas levez vous le matin allez travailler comme tout le monde je pense que laurent l'argent et jazz l'argent qu'ils ont eu et qu'ils ont c'est parce qu'ils travaillent se donnent les moyens pour le faire il ya de la jalousie il ya des gens après je pense que c'est le problème des français on vit dans un monde comme ça où il ya de la jalousie tout le temps tout le temps tout le temps et voilà je suis choqué je suis outré et très déçu voilà voilà c'était un petit message je voulais faire passer parce que vraiment c'est les personnes en or et ça me soule voilà ça me soule qu'on vit dans un pays comme ça de jaloux tous les jours on peut on peut pas afficher ce qu'on a on peut rien faire rien toujours il faut calculer putain mais si je fais ça les gens vont dire ça ou ils vont venir me rayer la voiture m'abîmer me vandaliser me faire cambrioler je me suis cambriolé ça m'est arrivé en même temps que mon agent mag à quelques jours près on travaille pour il faut arrêter de dire que les gens téléré qui sont riches c'est pas vrai on gagne notre vie oui mais on se donne les moyens on travaille à côté j'ai quand même plus à côté donc voilà ça me soule voilà donc je suis tout coeur à vous je vous embrasse énormément et j'espère que ceux qui ont fait ça ils vont vraiment le payer cher vraiment vraiment et comme on dit un jeu sur terre et pour toutes les religions et un jeu et j'espère qu'ils nous écoutent et qui sera là pour vous faire payer